C'est tout le monde, c'est Courtaire Retro, on se retrouve pour un nouvel épisode de Silent Hill 3 Et donc du coup, je suis allé regarder la solution du code sur internet Et justement au moment où j'ai lancé la vidéo, j'ai l'oublié Donc la solution du code de la porte là, enfin la porte du deuxième étage Voilà, parce que vous connaissez, c'est pas pour moi Donc on va du coup aller d'abord au roof Donc au toit Parce qu'il y a encore une note déjà J'aime aussi les toits, ils me donnent envie de voler par toi Ça n'est quand même, ok, celui-là il était court Donc là en tout ce qu'il y a, c'est tout, voilà C'est un monsieur pas beau, pas gentil Qui vient t'emmerder Et euh... Et vraiment, voilà Hop, hop, on se casse Oh, il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux Il y en a deux Il y a rien là, il y en a rien Et le lit va disparu en plus Vous avez vu, ça se fait pas, pas gentil Oh ! C'est quoi ces conneries ? Bon, je vais regarder encore une fois la solution parce que j'ai oublié 4, 6, 3, 9 Et le voyez, enfin On va... Oh, c'est horrible ça L'heure de départ est mon indice Ah oui Ah c'est l'anime avec le réveil En gros là, l'heure à laquelle il est mort C'est l'heure qu'il faut régler sur un réveil Qui permettra de donner une clé ou je sais plus quoi Il y a un dossier médical Est-ce que c'est celui de ce cadavre ? Alors, antécédent inconnu Non, âge inconnu Patient non hospitalisé Trouvé en mauvais état mental dans l'enceinte de l'hôpital Et installé provisoirement en chambre M4 A la direction du responsable A la discrétion du responsable Décédé tard dans la soirée Suite au sanctionnement de la carotide Ah oui, ok Carotide Tenait son propre couteau de cuisine dans la main droite Blessure au cou attribué au couteau Suscite possible mais angle de pénétration douteux Envoyé dans la salle de traitement deuxième Pour vérification Aucune preuve ou confirmation d'événement du patient Partageant la même chambre La police n'a pas été prévenue Ceci dit pour plus tard Laissez le lit et les effets de la victime intactes Chambre M4 D'accord, on apprend que ce mec là Eh ben c'est dégueulasse Alors attendez, on va regarder ce qui écrit Lors de mon départ et mon indice Je sais plus ce que c'est moi là Je sais plus ce que c'est la La réponse à l'ennemi Bonjour C'est là c'est quoi Hop A faire J'ai dit Ah la une arme celle-là Elle est salope Ah la salope Elle est une arme Ah 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 c'est chiant Allez Deux places Deux places de salope Deux places de salope Toi casse toi Voilà Voilà Déjà Et toi Boum Boum Ça relèvera pas Pfff Vie On prend un petit truc Prends ta dose Comme on dit Alors on est chiant On voit combien M4 On va déjà commencer par un petit coin lecture Alors il y avait un tatoué sur celui des faits Plus maintenant Le réveil et le sac Crados sont à lui Ah mais ne te méprends pas Je n'ai rien fait Je ne la hissais pas Même si c'était un menteur Si j'écrivais quelque chose Sur ma poitrine Que je ne peux ouvrir Pour te montrer mon coeur J'aime misère Non quelque chose de plus violent J'aime misère N'est pas assez puissant Oh les tendres émotions Qu'évoquent cette image Stanley Coleman Ça devient de plus en plus bizarre Voulez-vous compter la Couper la L'attaché qu'il s'est éroulé Il y a un code Ok Il y a un code On va aller tout droit D'abord on va voir pour la cloche d'escalier Et l'ascenseur Bon là ça s'est fermé On va aller s'y attendre Il ne me reste plus qu'à M5 et M6 Et je ne parle pas de la fonction télé Attends On va s'en va On va s'en va On va s'en va On va s'en va Hop Il n'y a rien d'autre On se casse Au revoir Voilà C'est fermé Maintenant il faut qu'on aille Donc au troisième étage On va aller tout le même étage Parce que du coup c'est le moment Où on va normalement entrer dans la porte Et il me semble Si je dis pas de conneries Que Il me semble que le mot de passe Il est Enfin le code Est mis Sur Sur le tableau Mais je suis pas sûr C'est ça je crois Non c'est pas ça Or c'est là peut-être Enfin je sais plus Bon allez regarder sur un tas de plus tôt Ça ira plus vite Ok donc j'ai totalement dit de la merde Il faut donc retourner en arrière Retourner au troisième étage Non au deuxième pardon Et en fait le réveil qu'on a vu Bah en fait il y avait le code dessus Je l'avais vu Mais je me suis dit Bon c'est pas Ça a pas l'air d'être Ça a pas l'air d'être grand chose C'est pas important Et en fait non En fait c'est juste que l'heure qu'il y a En fait c'est l'heure du décès du gars Vous savez quand on a regardé ce qu'on voit Il y avait écrit l'heure de mon décès Non le code est l'heure de mon décès Ou du genre Un truc du genre Et bah en fait Euh Attends ok C'est dans quelle salle Enfin bon M4 Ok Et donc en gros Le code de la porte du haut En fait c'est le code qui est sur le réveil Et là il y a une énigme facile Donc techniquement c'est écrit sur le réveil Mais pour une énigme normale Apparemment si j'ai bien compris Par exemple Là il est actuellement Euh bah il est euh Il est 3h 3h10 3h10 3h00 Ouais on va dire qu'il est 3h15 Enfin oui Non Je suis par bon on vous en fout Alors en fait il fallait par exemple mettre Il est 3h07 Voilà Et bah il aurait fallu mettre 307 du coup Bref c'est compliqué Du coup le code c'est 0307 Voilà Je sais pas que m'aie compris en fait Il fallait juste convertir l'heure en chiffres Par exemple 10h17 ça aurait fait 10h17 on aurait fait Euh Bah 1 0 1 7 Pour le code Voilà Il est compris Classe 16h Oh putain je suis débile 0307 le code ok C'est bon je ne m'en souviens Et là on a une énigme facile Donc du coup il y a pas de Il y a pas de énigmes Mais en énigmes Normal et hard Ça aurait été comme ça qu'il fallait faire Donc 0307 on est bien Il y a pas de 0 C'est débile ou c'est débile ? C'est moi qui suis débile peut-être On va tomber à M4 Oh là là Beaucoup d'aller-retour pour rien Ah mais non je suis débile c'est le code de la valise c'est pas le code Je suis trop débile C'est dérouillé bon parfait Alors appareil photo à 100 ans et ok d'accord ça je sais Je sais ce que c'est ça Il faut qu'on ait une basement Vous allez voir pourquoi Donc faut qu'on se rende au basement Au sous-sol Oh là là On fait quoi on snob Au jeu snob Ah les jeux snob Ça me saoule Je vais encore prendre des dégâts pour rien Donc on snob Donc Souvenez-vous ici Elle disait qu'elle pouvait pas passer Et en fait on a un polaroïd Pour ceux qui savent pas un polaroïd c'est une Bon je pense que vous savez mais pour ceux qui savent pas c'est un appareil photo Où tu pouvais développer la photo instantanément en fait Appareil photo instantané en fait C'est comme ça c'est le nom du truc Et donc du coup on l'utilise ici Et voilà en fait il fallait secouer la photo je me souviens Enfin j'ai pas connu ça Moi je suis né bien après cette autre truc Mais il fallait secouer la photo pour avoir la Voilà Alors du coup c'est 2973 Et c'est le code de la porte du troisième étage Il fallait secouer la photo pour avoir Pour voir l'image en fait C'était assez bien Et en vous parlant j'ai déjà oublié la photo Super 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 j'étais On avance super bien. Débrouillé. Le verrou, machin, le verrou. Ok. Ça, c'est vachement bien, ça, c'est bien. Le réveil est cassé, sinon rien d'hospital. Très bien, on a ramassé des boissons de rue grandes, ça peut être très utile. C'est un magazine, un genre de canard rago. La maison de l'espoir enseigne le désespoir. La maison de l'espoir est un orphelinat à proximité de Silent Hill. Oui, on sait ce que c'est. Mais d'ailleurs, son image respectable se cache à un endroit où l'on kidnappe et torture mentalement les enfants. Maison de l'espoir est gérée par la Silent Hill Smile Support Society, une organisation caritative parfois appelée 4S. Il est vrai que 4S est un oeuvre... Ah, c'est mal traduit. Une oeuvre caritative qui prend en charge des enfants sans abri pour leur redonner espoir. Mais en fait, il s'agit d'une organisation païenne qui enseigne son propre dogme malsain au lieu des vraies valeurs religieuses. M. Smith, qui habite près de la maison de l'espoir, a déclaré Parfois, à la nuit, j'entends des prières étranges et des pleurs d'enfants. Je les ai même pleins d'une fois, mais ils m'ont expulsé sur le champ de... Sur le champ de pluie, rien n'a changé. Par ailleurs, notre reporter s'est vu refuser l'autorisation de photographier les installations. Les gens de la maison de l'espoir ont-ils quelque chose à cacher ? Durant mon enquête, j'ai pu toutefois découvrir une suspicieuse tour en béton qui semble faire partie de leurs installations. Malheureusement, personne n'a voulu nous dire quel était son usage. Mais il semble peu probable qu'elle serve à l'éducation des orphelins. Elle pourrait s'avérer être une prison ou un lieu de prière. Pour les gens du coin, le culte religieux qui gère la maison de l'espoir est simplement connu selon de l'ordre. Pour ceux qui ne savent pas, l'ordre c'est la secte religieuse qui a fait un culte sur Silent Hill. Il s'appelle juste l'ordre. Pour ça, je vous conseille de regarder des vidéos explicatives de ce qu'est la ville de Silent Hill. Comment est-ce que ça s'est créé ? Et d'où est venue l'idée de créer Silent Hill pour le jeu ? C'est une religion profondément liée à l'histoire de Silent Hill. Mais la conviction fervente qu'on s'est fidèle d'appartenir à une édite élite de personnes élues. L'idée illustre son aspect sombre et dangereux. J'ai l'intention de poursuivre mon enquête sur la maison de l'espoir et sur le culte qui se cache derrière. J'ai toujours été convaincu que dire toute la vérité et montrer le droit chemin aux enfants est notre devoir le plus important. Joseph Schreber. Mais dans l'espoir, j'ai l'impression de connaître ce nom. Ça dit quelque chose à Izer. Ah, il y a du buvier qui, là. Je ne m'en sers jamais, mais je le ramasse quand même. C'est pour les stats de la fin du jeu. Lol. Bon, bon, beaucoup de choses sont faibles pour le moment. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ah ! La suite. Au revoir, Izer. Pardonne de n'avoir pas su répondre à ton amour. Tout est fini. Léonard me hait. Parce que je me suis moqué en disant que ça finirait comme ça. Sans ces ombres, j'aurais pu te rencontrer bientôt et j'aurais pu t'emmener dans mon monde. Un monde rien que pour nous. Plus beau que celui-ci. Et j'attendais ce jour, ce jour, aujourd'hui, le jour où je te verrai, où tu me sauverais, aujourd'hui. Izer, méfie-toi de lui. Léonard est bizarre. Adieu, je t'ai aimé. Izer, ma déesse. Izer, ma chérie. Izer, ma... On ne sait pas. Voilà. Pour le moment, intéressant. Mais voilà. Non, 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 non Ok 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 Non mais je veux bien moi Ca me dérange pas hein Mais euh... Ouais 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 Putain ! Je vais crever ! Putain ! Je vais crever ! Putain ! Je vais crever ! Wow ! Attends ! C'est quoi ? C'est connu là ? On a encore une ! Et je vais arrêter avec mon pistolet Non je peux avoir des munitions Euh... Oh putain ! Oh on est dans la merde j'ai plus belle de pistolet ! On est dans la merde j'ai plus belle de pistolet ! On est dans la merde j'ai plus belle de pistolet ! Hop ! Hop ! C'est fermé ! C'est fermé ! C'est ouvert ! Alors c'est quoi son bras ? Ah oui c'est le S12 ! D'accord ! Il y a un spécial sur... C'est un cœur qu'une horrible odeur de veilleuse ! Il y a un sur rien de lui ! Ok ! ... ... ... ... ... ... ... ... No, I n'est pas courd ! ... ... ... ... ... ... Vous avez appris à pardonner, ou peut-être que vous n'avez pas encore d'impression que vous avez été fous de la mort de l'humanité. C'est un rêve ridiculeux ! Wait, juste écoute-moi un second. Je l'ai entendu beaucoup de vous déjà ! Comment vous avez fait cette façon ? Où est-ce que j'ai mis? Listen à moi déjà ! Je ne suis pas Claudia ! Vous n'êtes pas Claudia ! Je m'appelle Heather ! Heather ! Qui est-ce que vous ? Leonard Wolff ! Je suis désolé ! Je pensais que vous êtes ma fille ! Claire Cragé ! La question de Claudia ! C'est ta fille ? Oh, donc tu l'appointes, tu ? Tu es une des ses followers ? Non, jamais ! Quand je l'envoie, je suis... Je peux sentir la malheur. Quoi ? Je suis derrière tes mots, avec l'angile. Tu as plané à la mort, non ? Je suis désolé, mais... Elle... Elle a mort mon père. Elle est une merde, mais elle est encore ma fille. Je vais vous pardonner si elle a changé ses ways, mais je vois que c'est trop tard. Heather, tu peux m'aider? Help vous ? Je suis là, et je dois arrêter à Claudia. Où est-tu maintenant ? Je ne suis pas sûr de moi, mais la porte est à la fin de la halle, sur le seconde. Je pense que je peux être de aide à vous. Je vais avoir une cale. Please. Une cale ? Le fin de la halle, sur le seconde. Bon, on a appris pas mal de choses. On a appris que Léonard, l'un des médecins de l'hôpital, est donc le père de Claudia. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est que... Ah, par contre, je n'ai plus lui-là dit. Second floor, hein. Oui, oui. Et ils ont bien dit second floor. Ce qui veut dire second étage. Donc, du coup, typiquement, c'est second floor. Donc, c'est le premier étage. Si on... La manette ? Tu fais quoi, là ? Ouais, je vais me demander ce qu'il y avait. Donc, second floor, c'est pour eux. Donc, le... On va voir les deux étages, mais il me semble que c'est le premier... Enfin, c'est le premier étage pour nous qui est le second étage pour... On se lobe. Ouais, voilà, c'est ça. Regardez. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. C'est chelou, hein. Il n'y a pas de porte. Ah, il y a... Il y a une porte alors que sur la carte, il n'y a pas de porte. Et là, on se retrouve dans un endroit bizarre. Oh, je me souviens à cet endroit. Vous savez quoi ? Je vais me faire... Et je vais vous laisser profiter de l'ambiance. Je vais vous laisser... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 La vidéo qu'on a vue, vous l'avez sans doute reconnue parce qu'on l'a vu dans le premier Dans le premier, c'est Lensil Et juste avant de passer la porte, je vais vous expliquer Donc Lisa, l'infirmière qu'on rencontre dans le premier Et bien en fait c'est apparemment l'infirmière qui s'occupait de Lisa à l'hôpital Qu'est-ce qu'il a foutu à l'hôpital ? Peut-être qu'on va le comprendre, je sais plus Allez c'est parti, on va passer cette porte Ah là là L'angoisse devient un peu trop... Ah Regardez On va passer sur plusieurs étages Alors c'est glauque là par contre Là même moi ça me fait exprimer là Ah c'est bien bien, je ne sais pas, 18 ans Je trouve que c'est le moins flippant de tous Le premier, le 2, le 3, c'est la des plus C'est un que je trouve quand même pas mal flippant Regardez où c'est qu'on est Dans ce n'est mon alterné mais qui est ultra chouette On est d'entendre dans l'hôpital Mais les portes elles sont ultra difficiles à apercevoir Voilà On est donc dans l'alterné mais un alterné qui est encore plus ultranche Encore plus étrange que l'autre Et euh... Ah des valeurs, oh parfait La main derrière la fenêtre Ah c'est chelou hein Une pointe sauvegarde d'ici Très bien, une pointe sauvegarde Et ben on va s'arrêter là les amis je pense Pour cet épisode Qui était riche en... En explications je pense Mais en tout cas il était cool Voilà donc sur ce, merci d'avoir regardé les sb J'espère que ça vous aura plu S'il vous a plu N'hésitez surtout pas à vous abonner à partager Et à liker Quant à moi je vous dis à la prochaine Pour la vidéo C'était Comment Retro Bye tout le monde